bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau papa aujourd'hui nous allons faire ce petit sac que vous voyez ce petit seul qui a quand même pas mal de volume et qui est très bien pour mettre nos petits ouvrages ainsi que tout notre petit bazar de femmes organisées mais pas toujours donc c'est parti pour faire ce sec ça peut être compliqué on va partir sur un carré de granny on va commencer ensemble sur deux rangs le carré de granny et après je vous laisserai faire toute seule personnellement je suis monté à un tout petit peu plus de 60 cm vous ferez vous selon votre envie selon votre patience alors j'ai choisi de mélanger de laine pourquoi parce que ben écoutez j'en avais envie j'avais pas envie de quelque chose de très marqué j'avais envie je vais vous montrer ce que ça donne en fait voilà le résultat ça donne ça ça donne une espèce de chine et où il ya une couleur ficelle à l'intérieur mais il ya quand même de la couleur j'aime bien j'avais pas envie quelque chose est très très voyant alors j'ai choisi cette hélène qui est de la royale d'un discounter celle ci en celle ci là donc qui est un discounter qui commence par z c'est donc de la 4 5 et celle ci c'est une laine un cake en fait pas très cher d'une laine espagnole qui se crochette normalement en trois et demi alors pour faire tout ça je voulais dire ce qui soit un peu rigide un peu solide pas avoir un sac qui s'écroule décommer deux trois trucs à l'intérieur donc la seule solution pour que ce soit rigide et solide c'est d'avoir accroché beaucoup plus bas alors on travaille on compte généralement la numéro 1 3 et demi plus la numéro 2 4 5 4 et demi disons ce qui nous donne en total de 8 d'accord donc on enlève un je devrais utiliser un crochet de 7 un gros jeu de 7 ce sera un travail souple là j'utilise un 4 et demi ce qui va faire que j'aurai un travail bien solide et bien solide et rigide donc un noeud magique dans ce noeud magique je viens faire deux mailles en l'air ici je fais à présent une deux et trois bris ici je fais dans l'angle de maille en l'air et je fais à présent trois bris donc une deux et trois deux mailles en l'air trois bris donc une deux et trois deux mailles en l'air et trois bris une deux et trois deux mailles en l'air je tire sur mon fils pour resserrer l'ouvrage et là je viens fermer mon carré en faisant ici ma maille couler voilà ça c'était le premier rang maintenant on va faire le second alors je vais utiliser une méthode que ma petite vigie un gros sauteuse depuis très très longtemps m'a donné vous voyez comme quoi on en apprend à tous les âges au lieu de faire tac 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 de la maille couler pour se retrouver ici et commencer le motif ici non on tourne dans ce sens et on va venir travailler ici ça va faire un car est beaucoup plus régulier et je vous assure que ça marche donc deux mailles en l'air mais trois bride vous vous en ferez deux si ça vous convient mieux il n'y a pas de règles il n'y a pas de gendarme qui viendra vous arrêter parce que vous n'êtes pas dans les clous ici donc pardon de maille en l'air ici trois bride une deux et trois une maille en l'air de séparation je vienne un espace ici et je fais mes trois bride une deux et trois deux mailles en l'air pour mon angle 3 bride une 3 bride une 2 et 3 2 et 3 2 maille en l'air de séparation 3 bride une 2 et 3 2 maille en l'air de séparation et là je viens faire ma maille couler ici et là même punition même motif au lieu de fermer maille couler pour rejoindre l'angle eh bien on tourne et on vient faire ici non maille en l'air donc pour moi ça sera deux une deux et mes trois bride donc une deux trois une maille en l'air de séparation et ainsi de suite jusqu'à ce que votre carré est bien face à taille que vous avez décidé comme je vous ai dit moi j'ai choisi qu'il fasse un tout petit peu plus il fait 62 quelque chose comme ça sans deux centimètres je me suis un petit peu laissé emporter donc à vous de voir eh bien écoutez on se retrouve quand votre carré fait à de suite alors selon la laine que j'ai utilisé un celle ci j'ai utilisé une pelote et un quart on va dire et pas par contre celle ci un qui vous voyez l'étiquette vous comprenez ce que c'est j'en utiliser une et un petit peu plus qu'ils et demi ok donc maintenant nous allons nous attaquer au sens au bord et et semble donc pour faire les rebords j'ai choisi une laine qui se crochette en numéro 4 de couleur chocolat et un crochet numéro 4 je vais devoir donc prendre un angle donc je vais partir dans le bord ici je vais faire comme ça comme ça vous ne voyez pas le le tissu dessous je vais partir ici du bord de l'angle une maille en l'air au même endroit je viens faire une maille serré parce que nous allons travailler uniquement en maille serré d'accord donc ici au bord de l'angle je fais ma maille serré maintenant je viens prendre dans la bride du milieu voyez c'est un petit paquet de trois donc je viens dans celle du milieu et je fais une maille serré dans la troisième dans la deuxième pardon de la deuxième bride ici au milieu une maille serré dans l'espace une maille serré dans la deuxième bride une maille serré dans la deuxième bride une maille serré et comme ça jusqu'à la fin durant allez on se retrouve en fin de rang donc vous pouvez voir que du fait que nous soyons descendus de crochet que la laine soit plus petite et bien tout simplement ça se resserre un peu peu 1 je sais toujours un problème de recul mais bon vous commencez à vous y faire donc arriver en bout de rang ici nous venons faire dans la dernière maille d'angle une maille serré et maintenant nous allons faire un deuxième rang donc on tourne le travail hop une maille en l'air et là nous allons faire un autre deuxième rang de mailles serré donc ça va encore plus se resserrer et donc en fait ce qui va se passer c'est que nous allons faire dix rangs au total nous en avons fait un on nous sommes en train d'entamer le deuxième donc au total il vous en faut 10 et donc on va se retrouver dans les dix rangs allez les filles à de suite et bien voilà une fois que vous avez fait vous dit rang en maille serré vous allez devoir bien évidemment venir faire vous dix rangs en maille serré à l'opposé vous êtes d'accord que vous avez sur votre carré quatre côtés donc celui ci là que vous venez de faire c'est le premier vous laissez passer le deuxième et sur le troisième vous faites exactement la même chose je m'excuse un petit peu du changement de voix la vidéo n'a pas été tournée au même moment entre temps il ya une légère instruction de voix et une légère grippe donc qui fait que ma voix n'est pas tout à fait la même voilà et vous m'en excuserez alors maintenant on va alors vous faites bien évidemment ce côté ci avec les dix rangs en maille serré une fois que ces dix rangs en maille serré sont fait on va venir s'attaquer à ce grand côté d'accord à ce côté qui n'a pas été encore travaillé et à celui de l'autre côté à l'opposé à celui qui est parallèle donc ce qu'on va faire là vous le ferez à l'opposé en parallèle donc on va venir se positionner ici ici on va venir faire de la maille serré donc ici on va commencer par une maille en l'air et là vous faites vous une bien évidemment si je prends pas le bon côté donc une maille serré 2 3 4 5 6 et 7 bien évidemment il est important de compter pour que fassiez exactement pareil de l'autre côté 1 bon ici le fils s'est rentré tout seul donc on va pas s'embêter on va venir vu que nous sommes là sur l'extérieur on le fait revenir à l'intérieur et on va le couper alors vous pouvez bien évidemment doubler votre sac vous comprendrez que là c'est pour vous montrer donc je le fais pas mais à ce moment là vous pouvez doubler votre sac si ça vous convient alors maintenant on va recommencer exactement comme celui ci c'est à dire on va venir faire dans l'espace une maille serré une deux dans le deuxième la deuxième bride une maille serré dans l'espace une maille serré dans la deuxième bride une maille serré dans l'espace une maille serré une deux dans la deuxième bride une maille serré et comme ça sur la globalité du rang jusqu'à ce qu'on arrive ici parce que bien évidemment il leur a fallu que vous finissiez ce côté là pour que ça fonctionne alors on va se retrouver ici à de suite et là bien évidemment comme je vous le disais tout à l'heure on va faire de façon symétrique nous avons fait cette maille serré nous venons ici créer cette maille serré donc une deux trois quatre cinq six et sept on tourne le travail et à partir d'ici vous allez monter six rangs supplémentaires d'accord et comme ici et bien ça va tout serré ça va faire ça va tout ramener comme ça d'accord et bien écoutez c'est parti on se retrouve dans nos six rangs alors ici une maille en l'air bien évidemment et là on fait uniquement des mailles serrées tout le long et ça sur six rangs supplémentaires donc au total il y en aura 7 allez on se retrouve à la fin des cirent à de suite alors voilà une fois que vous avez fini votre votre auteur vous allez vous retrouver ici d'accord si je mets pas au bon endroit vous risquez pas de vous retrouver bien loin donc vous vous retrouvez ici ici où vous avez fini et vous avez empiété là sur celle que vous aviez fait où il y en a dix ok ce qui va se passer c'est que là vous allez faire deux mailles en l'air et là vous allez venir créer des deux m'hybrides donc une 2 3 4 5 6 et 7 de m'hybrides là maintenant vous faites deux mailles en l'air et vous allez faire comme ceux ci trois rangs supplémentaires c'est à dire trois rangs de 2 m'hybrides une 2 3 4 5 6 et 7 on se retrouve dans les deux rangs supplémentaires il nous en fallait quatre ans là on en a déjà fait deux donc de ce plein de supplémentaires à de suite donc lorsque vous aurez fait vos quatre rangées en deux m'hybrides vous allez alors soit moi j'ai créé à l'aide vous savez du du fil aluminium en quatre millimètres une espèce de cercle c'est la grosseur d'un tube de médicaments vous pouvez aussi prendre des trucs de porte-clés là vous voyez ce que je veux dire ou alors acheter le matériel exprès mais franchement ça coûte hyper je trouve que ça coûte hyper cher je trouve que c'est bien moins cher si vous prenez un morceau de fil de fer ou deux fils d'aluminium ou un truc de porte-clés ça coûtera bien moins cher que d'acheter les cercles exprès enfin vous faites comme vous voulez donc vous rentrez l'anneau comme ceci à l'intérieur et là vous venez le replier vous pliez ce que vous venez de faire par dessus et au bord là vous allez tout simplement vous reprenez votre maille et soit vous cousez 1 c'est ce que je vais faire ça être beaucoup plus simple donc on coupe on va pas se prendre la tête on coupe on prend une aiguille ça sera beaucoup plus rapide et moins prise de tête voilà donc ici j'arrête ma maille là je plie en deux comme ceci je me positionne bien au bord et là je viens coudre tout simplement ces deux parties vous voyez pour que l'anneau soit bien tenu allez on se retrouve en fin de couture donc une fois que vous avez bien cousu votre votre anneau à l'intérieur vous allez venir faire la même chose aux quatre sur les quatre angles d'accord donc ici et là et celui ci que je dois créer puisque c'est celui que nous venons de finir on se retrouve quand les quatre et sont faits sont terminés à de suite donc voilà une fois que vous avez mis vos quatre anneaux alors on est d'accord les plus grandes ça c'est les courtes les rebords court ils vont devant et derrière et les rebords beaucoup plus long que vous avez fait ça va sur les côtés vous avez vous verrez sur la photo ça donne un joli sac avec beaucoup de place donc maintenant il va falloir faire tout simplement les l'aisance alors pour faire l'aisance on reprend notre petit crochet et là nous allons faire une chaînette de dix mailles donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ici dans la huitième on vient faire une demie bride donc c'est la première une deux on fait que des deux m'hybrides 1 2 3 3 4 5 6 7 8 et 9 et donc vous allez monter comme ça en demie bride sur moi j'ai choisi de monter sur 90 cm donc après à vous de voir ce qui vous convient donc bien évidemment un deux mailles en l'air on tourne et on repart uniquement sur de la demie bride pensez à compter le nombre de mails que vous avez pour pas que ça fasse un petit peu de l'accord d'accord donc vous monter comme ça sur ce que vous voulez sur moi j'ai choisi 90 cm donc j'ai fait ici mes deux alors vous pouvez faire comme ça vous en faites qu'une vous la faites passer à travers les deux vous cousez ici mais le problème c'est que l'ouverture ne sera pas bien grande donc il est plus judicieux d'en faire deux là vous venez coudre ici là vous venez coudre là et vous faites pareil avec la deuxième de 90 cm aussi ici et donc vous venez coudre ici et là vous venez coudre là d'accord allez on se retrouve quand les coutures sont faites quand vous remontez vos lagnards bien évidemment et que les coutures sont faites à d'autres sites et bien voilà une fois que vous avez monté vos anses alors certaines pourraient trouver que elles sont trop large mais n'oubliez pas que quand il y aura du poids à l'intérieur qu'est ce qui va se passer hop vous voyez ça va se rétrécir ça il faut prendre ça en compte ensuite certaines pourront trouver qu'elles sont trop longues je le conçois aussi personnellement j'ai choisi de le porter essentiellement en bandoulière donc c'est pour ça que j'ai fait longue vous pourrez très bien choisir vous quand vous êtes en train de monter votre anses de vous dire là ça suffit je m'arrête ça c'est à vous de voir voilà bon maintenant écoutez comme nous sommes quand même des filles on va venir faire ici avec un petit alors vous êtes très bien avec simplement un petit bout d'alu venir la crochet là et là on va se faire des petits gris gris pour pour se faire plaisir alors on va se mettre par exemple des perles le petit coeur on va mettre plein de petites choses on se retrouve quand tout ça est fait et bien voilà pour agrémenter joliment votre petit sac que vous pouvez très bien mettre un petit coeur alors ça vous le trouverez dans mes vidéos vous regardez la vidéo il ya la vidéo pour faire les petits coeurs c'est très rapide à faire vous pouvez agrémenter aussi avec des perles avec enfin des pompons tout ce que vous voulez voilà eh bien écoutez je vais c'est vrai que vous n'avez pas le recul donc je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne en globalité j'espère que ce petit papa vous aura plu qu'il vous sera utile si c'est le cas ben n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ça fait toujours excessivement plaisir mais surtout abonnez vous je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt